... J'ai des personnes dans ma famille qui sont dans ce domaine et donc je me suis souvent intéressée à la question. J'ai beaucoup posé de questions très tôt. J'ai voyé aussi une psychologue quand j'étais pré-adolescente et quand j'ai arrêté de la voir. À ma dernière séance, on a beaucoup parlé de son métier et ça m'a beaucoup intéressée. Je savais à moitié où je mettais les pieds parce que je m'attendais à étudier Freud, à étudier toutes les maladies mentales et tout, mais je ne connaissais pas vraiment l'aspect scientifique de la fac. Les gens s'attendent à des études faciles, à un cursus assez simple. Et je pense qu'aussi, quand quelqu'un s'inscrit en fac de psycho, il s'attend à l'image qu'on a du psychologue, donc quelqu'un qui s'assoit et qui écoute, alors que c'est beaucoup plus général et beaucoup plus diversifié que ça. Ma plus grosse surprise en arrivant à la fac, c'est la désindividualisation. C'est-à-dire que je suis sortie du lycée, je ne savais pas que je serais dans une sorte de jungle où personne ne me connaît, où les profs ne me connaissent pas, où j'ai des cours avec des gens que je ne reverrai jamais. Donc voilà, je connaissais un peu la fac, comme on avait parlé, mais je ne savais pas que c'était aussi grand. Je ne m'attendais pas au côté un peu brouillon du cours magistral. Voilà, ça a été un petit choc scolaire. C'était de retrouver le côté un peu scolaire en TD. On se retrouve en classe de 20 en général, avec un professeur qui nous connaît, des gens qu'on retrouve chaque semaine. Et donc voilà, je me sentais un peu plus protégée. Et aussi en TD, on a beaucoup d'exercices, donc un peu plus de côté pratique. C'est beaucoup de par cœur. On ne fait qu'écrire en fait. En fait, les professeurs posent les bases. Et c'est qu'après, dans les secondes années et dans la troisième année aussi, qu'on va avoir recours à des stages et tout. Mais en première année, c'est dur de se dire que ça va être bien après. Je pense qu'il faut s'accrocher. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui décroche parce qu'ils ont une image de la fac de psycho qui n'est pas la bonne. Je pense qu'ils s'imaginent tout de suite faire de la pratique, aller dans des hôpitaux, voir des malades mentaux, voir des schizophrènes. Enfin voilà, ce qui n'est pas du tout le cas en première année. Et voilà, ils ont tout le côté théorique, ce qui ne les plaît pas. Ce qui ne leur plaît pas. Pour un lycéen de première, déjà s'il veut faire des études de psychologie, je l'incite et vraiment je l'encourage à ne pas s'arrêter à la première vision qu'il va avoir de la première année de psychologie. Parce que le rêve commence vraiment, je pense, à la deuxième année. Ce que je peux lui conseiller, c'est d'avoir des lectures à côté, de ne pas seulement se contenter des cours. Parce que moi, je sais que la première année où j'ai fait de la psychologie, j'étais seulement dans mes cours et je faisais le strict minimum. Et j'ai vraiment aimé mes études en général, donc de psychologie. La deuxième année où je ne me suis pas seulement contentée des cours, mais je me suis intéressée à un travail un peu plus périphérique, c'est-à-dire chercher un peu plus ce que voulait dire ce terme-ci, qu'est-ce qu'avait dit Freud sur ce cours-là. Donc voilà, de travailler en Bluetooth, de s'intéresser à ce qu'il y a autour. Et pas seulement ne pas être scolaire en fait.